Je salue aussi, je viens de voir le puissant homme de Dieu, Boris Sourini, je viens de voir aussi l'homme de Dieu, Nafie, voilà, God bless you, voilà. Comme on appelle ça, je vois mon côté, Ariel, je vois Elyelle là, Je vois Joël Coissy, je vois ma femme qui est là. Je vois Lise Ouattara, je vois également Dylan qui est connecté à God Blessing, qui est connecté à Loïs Pokam, qui est connecté à Marianne Choury, qui est connecté à Lou Sentia, qui est connecté à Ruk Toto. Je vois Parfait, Dieu et l'homme de Dieu, Henri Jouel. Ah, les deux hommes de Dieu ensemble, quelle fusion spirituelle. Iphone de Jouel, je vois Adengra, Dieu ténant, soit salué. Soit salué également, je vois Aya Sib, soit salué. Je crois que c'est Nougos qui est connecté, je pense. Louis-Henri, wow, Rick-Henri, soit béni, soit béni également, Eunice-Henri. Ensuite, je vois Veugré-Muriel, soit béni, Do-Bo-Tilbo, soit béni. Agnon-Mathieu-Bord, bless you, bless également, soit Chantal, bless également, soit la nouvelle diplômée chinoise, Samba-Marguet, Dieu te bénisse. Voilà, ça fait longtemps. Je suppose que j'étais en train de faire le diplôme, moi. Allez, Dieu te bénisse, Dieu bénisse également. Je veux te voir. Sarah-Anne-Bot-Rosina, Saint-Tiche-Kwadjo, bonne arrivée à Kavitja. Dieu te bénisse, bénisse, soit le Seigneur, bénisse soit le Seigneur pour la vie de Aïdia. Jason-Kwassi également, je venais, je veux dire, il y a d'Ago, voilà. Dieu vous bénisse, on continue à inviter, voilà. Les prégnons, les prégnons, ça va, j'espère. Je vois également, je viens de voir Flora, quand c'est Flora bénisse, voilà. Esther, Marie, Dieu te bénisse. Les gens qui l'aiment, je vous l'ai oublié, excusez-moi. Voilà, et je crois que c'est tout. C'est tout, alléluia, alléluia, gloire à Dieu, amen. Alors, je bénis le Seigneur pour la vie de chacun de nous. Nous sommes là ce soir pour entendre la parole de Dieu. Et je crois que ça fait quelques semaines, deux semaines, trois semaines, peut-être même ça l'a fait trois semaines encore aujourd'hui, si je n'étais pas là, que nous ne nous sommes pas vus, amen. Mais j'étais là quand même, alléluia, aux deux enseignements précédents que nous avons suivis avec la compréhension sur ce qu'on appelle les quatre témoignages du vrai chrétien. C'est quatre choses qui nous permettent d'identifier, qui nous permettent de pouvoir voir que nous sommes vraiment des chrétiens, des gens authentiques, authentifiés, non seulement par Dieu, mais aussi devant les hommes, alléluia. Et je crois que ceux qui étaient là, qui ont compris que cet enseignement venait vraiment nous aider à comprendre beaucoup de choses, ont aussi reçu quelque chose, amen. Si c'est le cas, je voudrais voir vraiment tes pouces qui sont en train d'être mis dans le chat. Voilà, si tu étais vraiment béni, le Seigneur te passe cet enseignement de l'homme de Dieu à Dieu, vraiment que tu peux me mettre un pouce, vraiment, c'est sera super, Dieu te bénisse. Merci, Seigneur. Alors aujourd'hui, nous allons aborder, nous allons aborder encore, nous allons encore pousser, approfondir notre compréhension des Écritures avec ce que je vais enseigner ce soir. Je me veux d'être enseignant ce soir parce que le Seigneur vraiment veut nous faire du bien. Vous savez, cette semaine, c'était une semaine très compliquée pour moi et même pour donner le message, délivrer le message, c'était tout un problème. Je suis dit avoir appelé l'homme de Dieu, il est là. Voilà, il vous dirait, je dis, je ne sais vraiment pas qu'est-ce qu'il faut que je pêche. J'ai besoin, j'ai besoin d'inspiration. Alléluia. Vous savez, souvent, on a tellement d'enseignements que tu ne sais vraiment pas où piocher, où dire ce qui est bon et ce qui va forcément répondre aux besoins du peuple. Alléluia. Et voilà, le Seigneur m'a inspiré dans ce thème. Devenir spirituellement puissant. Amen. Devenir spirituellement puissant. Et vraiment, c'est un thème, je veux dire, qui est vraiment venu par l'Esprit. Quand je dis venu par l'Esprit, c'est vraiment une chose que le Saint-Esprit est primé dans mon cœur pour répondre à des choses spécifiques qui concernent les chrétiens. Alléluia. Et si on peut activer des caméras de l'Esprit, ce sera vraiment intéressant. Et je veux dire, je comprends vraiment l'importance de ce thème dans le sens où je me suis vraiment posé beaucoup des questions concernant déjà le fait qu'il y ait beaucoup, par exemple, de chrétiens qui soient, par exemple, malmenés par le diable. D'où vient-il que le diable reporte de l'ascension du pouvoir sur certains chrétiens? Par exemple, il y a certains chrétiens qui vous diront, par exemple, que jusqu'à cette heure précise le diable encore faire une surection dans leur rêve. Il y en a d'autres même qui disent que le diable les attaque. Il y a même la nature de plusieurs. Quand j'explique souvent les chrétiens, chacun a l'impression que le diable vraiment est aussi puissant. Alléluia. Et on a l'impression qu'on est né en Christ, qu'on est né de nouveau, on est chrétiens, mais il y a encore, en fait, une sorte de pouvoir, une sorte de domination sur du diable chez nous. Pourtant, il est vrai, et nous le savons déjà que la Bible est claire dessus, que nous avons vaincu par la puissance du sang de l'agneau et la parole de l'éternel. Donc, si c'est vrai, si on a une certaine victoire, si vous avez une certaine domination, d'où vient le fait que nous soyons encore à ce stade, à un certain niveau où Satan a réussi, ou du moins réussi, à avoir de la puissance ou de l'influence sur certaines autres, non ? Alléluia, est-ce que quelqu'un me suit ? Et c'est vraiment ce genre de choses qui ont fait vraiment l'investigation, l'objet de mes recherches, lorsque je parle de l'objet de mes recherches, l'objet, en fait, de ce thème, qui est, en fait, comment devenir spirituellement puissant. Parce qu'il est vrai que si nous ne sommes pas spirituellement puissants, il est très vrai que Satan aura de la domination sur nous. Satan sera et tendra son empli sur nous. « Mais je te vois par la grâce et par l'assistance du Saint-Esprit, ne plus être sous l'emprise de quelconque esprit dans le monde de Jésus. » Écoutez, la Bible dit ceci dans Somme, que vous connaissez sûrement, il dit, « Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. » Alléluia. Somme 68, verset 29, il dit, « Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. » Donc, comme vous voyez une telle chose, par exemple, ce n'est pas, en fait, une suggestion où je te suggère, « Oh, mon fils, vraiment, en tout cas, mon souhait, c'est que tu sois puissant. » C'est pas un souhait. Ce n'est pas une suggestion. Ce n'est encore moins pas un vœu que Dieu nous dit. Il dit, « Je donne ton Dieu, le Dieu que tu sois, le Dieu que tu sois, le Dieu que tu aimes, ce Jésus que tu aimes. » Donne, 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 t'être puissant. Alléluia. Donc, quand il dit que c'est un ordre, là, tu ne dois même pas. C'est quand on dit la sanctification, là, c'est un ordre. Alléluia. Il y a des choses qui sont de l'ordre. Lorsqu'on parle de l'ordre, il faut prendre que c'est une forme de commandement ou de une autorité qui est conférée, que Dieu nous donne, en fait. Alléluia. Donc, lorsque nous sommes en train de parler de ton Dieu ordonne d'être puissant, on comprend que spirituellement puissant, ce n'est pas une suggestion. C'est un ordre. Donc, c'est une volonté expressive et du coup, obligée de Dieu pour ces chrétiens. C'est même à cause du fait que ça l'est suggestif pour plusieurs chrétiens que certains chrétiens ne sont pas puissants. Alléluia. Il y a certains chrétiens qui croient. Écoutez-moi bien, est-ce que je peux prêcher? Il y a certains chrétiens qui sont devenus assez, excusez-moi du tel paresseux, et c'est là même une des choses que j'ai commencé à comprendre. Quand les gens, par exemple, parlent de ma couverture spirituelle, écoutez-moi bien, est-ce que je peux prêcher? Il y a des gens qui disent non, par exemple, pour nous, les hommes de Dieu qui sont souvent des frères, où c'était non, tu es ma couverture spirituelle, mon frère. Écoute bien, peut-être que ça te choque, mais je ne suis pas une couverture spirituelle. Si je te prouve spirituellement, je te pose la question. Jésus fait quoi dans ta vie? Écoutez-moi bien, je crois une chose, et c'est vrai, c'est biblique d'ailleurs. Vous n'allez nullement voir dans le passage de la Bible, pour exprimer ici dans la Bible, on parle de couverture spirituelle, on parle des bergers, on parle des gens qui nous donnent le chemin, qui nous conduisent. Alléluia! Donc, moi, mon rôle, c'est de te faire ressembler à Christ, et dans ta manière de faire, c'est de me suivre. Alléluia! Écoutez-moi bien, un chrétien ne vient pas suivre Jésus, un chrétien suit une personne qui suit Jésus. Ou du moins, une personne, en fait, en qui Jésus est. Alléluia! Comprenez-moi son nom français. Écoutez, Jésus n'habite pas à l'extérieur de vous, que vous le suivez. Quand on dit, je suis une chose, ça veut dire que la chose est en dehors, et toi, tu es en train de suivre la chose derrière. Écoutez-moi bien, Jésus habite en vous. Est-ce que vous me suivez? Non. Ce n'est pas un Jésus que vous suivez. C'est plutôt un Jésus qu'on manifeste. Maintenant, on suit Jésus dans la vie d'un homme. Est-ce que c'est... Par exemple, c'est pour ça que je vous dis, soyez mes imitateurs, comme je le suis de Christ. Alléluia! Amen! Maintenant, on est des imitateurs, pas des suiveurs. Bon, je ferme la parenthèse. Pour revenir, pour dire qu'il n'y a pas de couverture spirituelle, en fait. Mon frère, il faut qu'on soit honnête, il y a certains attaques-là. Laisse pas faire de couverture-là. Satan va te manélier, même si tu es un bon père spirituel. Alléluia! Il y a des gens qui sont là, non, ils vont dormir, et plusieurs, ils ne m'ont couvert pas. Pourquoi tu as ma couverture spirituelle? J'en ai reçu beaucoup de messages comme ça. Je t'ai appelé le Seigneur pour ceux qui m'ont envoyé déjà mis messages. Mon frère, même si tu crois ça dans ta tête, ce n'est pas biblique. Alléluia! Sinon, si je te pose la question, comment Satan arrive à avoir des sujets? Tu vas me demander, mais, Seigneur, il ne te couvre pas spirituellement. Mon frère, lui-même qui est en train de parler dans les sujets aussi, a dormi. Alléluia! Jésus-Christ a dormi. Jésus-Christ a fatigué. Alléluia! Si je t'explique ma vie d'aujourd'hui, tu dois être béni soit le Seigneur pour ma femme qui m'a forçée à apprécier, franchement. Donc, il faut imaginer que maintenant, Jésus-Christ a dormi. Donc, je ne peux pas vraiment penser que moi, je suis en écoutu. Alléluia! Écoutez-moi bien maintenant. L'une des choses qui fait que les chrétiens n'ont pas de puissance en vrai, c'est parce qu'au fait, ils ne veulent pas faire ce que Dieu leur demande. Maintenant, il y a une chose. La plupart d'entre vous êtes conduits par les prophètes, c'est seulement parce que vous ne venez pas faire ce que les prophètes font d'eux-mêmes. Si aujourd'hui, c'est pour ça que je veux cacher ce thème-là, pour te faire comprendre que c'est ce que tu ne veux pas faire, tout le monde a décidé de faire, qui te donne l'impression que je suis plus spirituellement puissant que toi. Alléluia! On ne peut pas comprendre que... Écoutez-moi bien, la Bible n'a pas dit, vous serez conduits par les prophètes. Hébreu chapitre 1 le dit. Il dit, autrefois, nous avons été conduits par les prophètes. Ça, c'était à vous. Maintenant, quand tu dis non, c'est les prophètes qui conduisent ma vie, c'est eux qui sont la voix de Dieu de ma vie. Écoutez-moi bien, je suis d'accord avec ça. Écoutez-moi, je ne suis pas en train de cacher la dentine de l'esprit, je suis en train de comprendre ça profondément en fait, parce qu'il n'y a pas l'impression que ça rend les gens par les sujets. Écoutez-moi bien, la Bible dit, vous serez conduits par l'esprit de Dieu. Donc, un fils de Dieu est conduit par l'esprit de Dieu. Donc, ça va être quoi? Ce que tu ne veux pas faire, c'est ce que j'ai décidé de faire, qui fait qu'il y a une certaine communion, il y a un certain niveau de puissance. Dieu n'a pas dit qu'il sera donné à certains d'entre vous une certaine puissance. Il dit qu'il sera donné à tous les chrétiens la puissance. Regardez par exemple, il dit à tous ceux qui auront cru, il leur sera donné le pouvoir. Écoutez-moi bien, tu ne vas pas me dire qu'il a dit qu'à tous ceux qui seront pasteurs. Maintenant, qu'est-ce que devient le fait que tu penses que moi, je suis habilitée à tous chassés des mots que toi-même qui as-ci? Ça ne veut dire qu'il y a un problème dans notre croyance. Écoutez-moi bien, je pense que la Réunion a rendu compte d'une chose. Si, en tout cas, comptez bien sur moi, alléluia, gloire à Dieu. Vous m'en dites la vérité. Vous devez manipuler. Et même encore par des bons hommes de Dieu, même qui n'ont pas forcément une bonne volonté, qui ont une bonne volonté au fond. Alléluia. Écoute, la Bible n'a pas dit à tous ceux qui prêchent, il leur sera donné le pouvoir de chasser les démons. Ou bien, par exemple, de guérir toutes les maladies. Mettons le vrai problème, c'est quoi? Quand ça arrive à toi, ton niveau, tu dis non, il y a ma couverture, il y a mon dade dilatée, il va déclarer une parole. Aïe! Donc, on a dit à lui, je n'ai pas aussi croyant. On dit à ceux qui ont cru, à ceux qui ont cru. Donc, ça veut dire que ce que tu dis, en fait, c'est que c'est lui seul qui croit, tandis que toi, tu n'as pas ce niveau de croyance. Écoutez-moi bien, il y a une chose qui est assez fondamentale que je crois, c'est ton signe. L'une des choses qui différencient les chrétiens, c'est leur niveau de ce qui, leur niveau de croyance, de foi dans ce qui est écrit dans la parole. Maintenant, je te pose la question. Si tu dis que c'est moi qui suis ta couverture spirituelle, un griffe, et que c'est moi qui dois prier pour que tu guérisses, ça veut dire que tu dis que le verset qui dit à tous ceux qui auront cru n'est pas valable pour toi. Amen! Mon niveau de la parole de Dieu est vraiment devenu de plus en plus excellent, excellent, excellent. Amen! Et ça fait quoi? J'ai compris en vrai que les chrétiens sont paresseux. Ils ne veulent pas se consacrer, ils veulent aller regarder Netflix pendant qu'il y a un qui va décider de prier, qui va décider de gêner, et puis ils vont venir profiter de sa croyance pour maintenant avoir des bénéfices. Écoutez, c'est de la vraie honnêteté, mais écoutez, vous allez comprendre pourquoi je suis en train d'enseigner ce thème, parce que c'est à votre bénéfice ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Merci! Merci de vraiment bien écouter ce que je vais dire ce soir. Parce que, écoutez-moi bien, moi j'ai vu des personnes qui avaient des bons pères spirituelles, alléluia, alléluia, et je ne parle pas des petits hommes de Dieu comme nous, et des grands hommes de Dieu même. T'expliques la vie aussi, ça fait pitié, frère. Tu vois comment ça fait des attaques même? Toi-même, tu te demandes, attends, un homme de Dieu comme un père, un père, et puis il n'a pas réussi, c'est moi, bon, écoutez, peut-être, il vient venir un mot d'advocation, vraiment, frère, en tout cas, va prier, Dieu est fidèle, mais il sait que mon frère, il sait que, on ne peut pas faire quelque chose pour toi. Amen, il y a, imaginez, gars, si le bishop, Vincent de Rousseau était là, il a prié, pourtant mon frère, ça ne va pas, mais attends, où on va aller? Écoutez mon frère, et c'est là que je vais vraiment vous faire comprendre ce que je suis en train de réaliser. Rapidement, on va apprendre ce que Jésus va nous expliquer dans une chose qu'il déclare ouvertement à ses disciples. Il leur dit ceci, est-ce que la régie peut trouver les versets aujourd'hui? Excusez-moi, la régie, soyez prête et il faut trouver les versets. Par exemple, dans Matthieu, il va dire, le prince de ce monde vient m'élargine de lui en mon alléluia. Amen. Il dit, le prince de ce monde vient, le prince de ce monde, dans une autre version, il dit, le prince, le diable vient, il n'a aucune emprise sur le monde. Il y a une autre version même qui va encore beaucoup plus excellente, la version, par exemple, quand Stéphane va dire, le diable vient, mais il n'a aucune forme d'empire en moi. Aïe, mais comment Jésus peut parler d'empire lorsque le diable vient? Il dit, il vient là, écoutez mon bien, il dit, le prince de ce monde vient, il ne peut rien contre moi. Tu sais pourquoi il ne peut rien contre moi? La raison, c'est, il dit, parce qu'il n'a rien de lui en moi. Allez, l'eau, là. La première, le premier principe pour devenir spirituellement puissant, c'est de ne rien avoir avec, avec le monde et avec le diable. Lorsque je parle avec le monde, c'est avec la trinologie du diable, du monde et de tout ce qui est. La Bible est claire aussi. Un genre le dit, il dit, si l'amour de Dieu n'a beaucoup de choses, il dit, si l'amour de Dieu, si l'amour du monde est en vous, l'amour de Dieu ne peut même pas subsister. Écoutez mon bien, si vous fouillez dans le cœur de plusieurs chrétiens, vous allez trouver qu'il a l'orgueil. Frère, le diable a béni. Haïe. Mon frère, c'est pas une question de parler à l'homme, c'est une question de regarder ce qui, écoute le diable, écoute. Si tu vois, par exemple, des mouches d'une maison, la première chose que tu vas savoir, que tu dois savoir, alléluia, c'est qu'il y a en fait de la pourriture dans cette maison. Si tu vois, par exemple, un tas de fouilles sur ton carreau, la première chose que tu vas chercher à savoir, c'est qu'est-ce qui est sur le carreau qui envoie les fouilles. La première chose que tu dois te poser comme question, pour la nature des choses que tu as, pour la manière dont les trucs arrivent dans ta vie, c'est qu'est-ce qu'il y a où que le diable dîne ses sujets dans le monde. Par exemple, mes rêves. Tu me poses la question même à votre place. Allez, vous savez, moi, vous me posez la question à la classe des chrétiens. Il y a les chrétiens qui croient que le diable est tellement gentil et que le diable donne la nourriture dans les chrétiens. Dans toute la Bible, les chrétiens qui ont vu des anges donner la nourriture, en fait, ça a été les anges de Dieu. Alléluia. Le diable ne vient que lorsqu'il trouve le péché en toi. Écoutez-moi bien, il y a les chrétiens qui n'ont pas en forme. Écoutez-moi bien. Le monde, le monde là, j'ai compris que ça va bien au-delà de ne pas pécher. Le monde même, c'est une d'adhésion de pensée. Aujourd'hui, par exemple, on est entendu parler de ça dans les diéros. Vous voyez, quand on parle, par exemple, du monde, actuellement, tout le monde sait ce qui se passe dans le monde. Tout le monde. Écoutez-moi bien. Tout le monde sait ce qui se passe dans le monde parce que les gens ne le sont pas. Les gens ne savent pas quelque chose du monde. Mais si vous êtes de Dieu, vous devez nous appeler des choses de Dieu. Mais les gens ne savent même pas quel est le programme de l'église. Ils ne savent même pas quel est le pasteur qui est mort dans leur église. Il y a des gens qui ne savent pas. Il y a des gens qui ne savent même pas qui sont les grands hommes de Dieu. La dernière fois, il connaît avec un jeune Christ, un gars qui dit des chrétiens qu'on n'est même pas le docteur Billy Graham. Il lui a dit, mais attends-toi, c'est le chrétien pour moi. Alléluia. La Bible dit considérer ceux qui ont bien terminé dans la foi. Tu ne sais pas qui est Billy Graham. Qui est le docteur Billy Graham, le docteur Oral Robert ? Alléluia. Mais tu connais Kim Kardashian ? Tu connais John Wick ? Oui, oui, oui. Oui ? Les gens de Netflix, ça. Bon, je ne suis pas content, je suis bon, je l'ai regardé. Mais c'est les choses que les chrétiens connaissent plus. Écoutez-moi bien. Si la vie du monde est en vous, là. Écoutez, ça te m'a dit tranquillement. S'il le rebelle, il habite en toi. Eh, les chrétiens, tu s'en rebelle. Écoutez-moi bien. Aujourd'hui, là, ce n'est pas une question de réfléchir. Il faut juste te poser la question. Qu'est-ce qu'il invite Satan à venir ? Jésus dit ceci. C'est la vie, je peux trouver. Il dit. Le prince de ce monde vient, mais il n'a rien que lui en moi. Il y a d'autres versions qui traduisent. Il n'a aucun de ses empires en moi. L'exempire du diable, c'est quoi ? L'orgueil. La convoitise. Alléluia. Est-ce que vous savez que la fin du mariage des chrétiens, c'est parce qu'il a servi de la convoitise. Écoutez-moi, j'ai été étonné. Quand on parle sur YouTube, en s'en remont sur le mariage, tu ne peux même pas sans. Tu peux voir des centaines de milliers de vues. En s'en remont sur comment devenir spirituellement puissant, ça va être l'espoir. Alléluia. Il dit, je ne parlerai plus d'air avec vous. Quand le prince de monde vient, il n'a rien à mourir. C'est-à-dire que chacun ne vient que lorsqu'il a trouvé quelque chose encore. Même encore. Si vous allez me dire peut-être que non, je me trompe. La Bible dit qu'il rôde. Cherchant, qui va dévouer ? La Bible dit qu'il rôde. La Bible n'a pas dit qu'il rentre. Il rôde. Ça veut dire que tant qu'il n'a pas encore vu quelque chose, qu'il peut l'envoyer avant leur prison, le premier principe pour devenir spirituellement puissant, c'est de débarrasser de tout ce qu'il y a du monde en toi. De débarrasser de la bêtue. Il y a des chrétiens qui sont à mettre, donc écoutez, le diable va venir dans vos rêves. Il y a des chrétiens qui ont encore une inquiétude dans le cœur. C'est-à-dire que toute la journée, ils sont là, ils réfléchissent. Eh, vraiment, comment je vais faire pour vivre ? Après, chacun va venir. Lui-même, il va t'expliquer comment ton plan de vie va venir. Et c'est là que tu vas commencer à te rendre compte que tu vas mourir. Il y a des chrétiens qui sont à la sénégalité pour leur parents. Ouais, Satan va venir te faire l'agenda de comment il va tuer tes parents. Alléluia ! Satan ne vient que, lorsque vous l'invitez, il n'y a aucune invitation que Satan pourrait donner à Jésus. Donnez-moi une seule passage, il dit Jésus-le-même, et Satan vient lui montrer ensemble qu'il allait tuer tous les gens de sa famille. Il n'y a pas de soucis. Satan ne vient que, lorsque il trouve quelque chose en vous, s'il trouve l'orgueil, c'est dans la petite histoire. S'il trouve la publicité. Mon frère, tu as fait quoi ? Alléluia ! Écoutez, ne faites pas semblant. Vous savez, qu'est-ce qu'il y a d'un groupe qui vient à te faire chercher ? Mais je prie dans le nom de Jésus. Qui n'a aucune imprise sur vous ? Il y a quelqu'un qui dit non, j'ai pris ça avec un joint. Il dit non, mon avocat, tout va bien, mais mon seul, j'ai mes neuf, vite, très vite. Mon frère, faut t'énerver très vite. La Bible dit que ne péchez point et ne laissez point que la colère dormi, tu les aurais. Sinon, vous donnez assez au diable. Restez là. Pour moi, en tout cas, vraiment, ce qu'il n'aime pas, je n'aime pas combien. Tu sais, il y a des gens qui pensent que, au fait, ce qu'il n'aime pas, il pense pas, une bonne chose à rester dans le cœur. En vrai, Satan ne t'est rien, et puis il dit, bon Dieu, mais s'il y a une patiente qui est là, on va travailler avec elle. Alléluia ! Parce que vous n'ayez pas de vous, il reste là, donne accès à ça. Alléluia ! Tu dois éliminer tout ce qu'il y a du monde en toi. Et quand je parle du monde, je parle également de la chair, je parle de tout ce qu'il y a à mes tumes. Il y a des gens même là, ils pensent, vous les voyez ici, ils sont en train de faire, ils sont, ils sont, ils sont, ils sont, ils sont, ils sont à toi-même là, tu peux être quelqu'un que Satan ne peut pas attaquer, il faut regarder. Alléluia, il faut qu'on soit honnête. Mais, il faut regarder tes statuts, il faut regarder tes statuts, tu es un manéquin du diable comme ça. Oui, il faut que je le dise, il y a cela. Il dit, mais voilà, il y a un manéquin du diable, mais il ne faut pas déguerter, il va venir te voir le soir. Alléluia ! Il faut que tu s'écris avec toi. Alléluia ! Que Dieu délivre ces genres de choses. Écoutez, les gens viennent pour le monde, montrer qu'ils sont sur les réseaux sociaux, montrer à barater toute la journée. Écoutez, on va arriver à ce point-là, vous croyez que c'est comme ça, on devait être spirituellement puissant, mais c'est archi-faux, c'est archi-faux, archi-faux, archi-faux. Et même pas un occultiste vous dira finalement, écoutez, moi je prends une chose, une analogie qui est très claire. Les occultistes ont compris plus ce qu'on appelle la puissance que les chrétiens. Et toi aussi, c'est trop fascinant. Donc tu as dormi, tu as te réveiller le matin, mettre une statue, faire une petite statue en mode, et il y a quelqu'un qui pense que c'est en mesure de verser, et puis de venir mettre les chaussures, que, mais, bon, il faut choisir aussi, moi je crois, il faut choisir. Tu choisis d'être spirituel, ou bien tu ne nous fatigues pas. Tellement simple. Je vous ai dit, les chrétiens pensent que, j'ai écouté la dernière fois l'homme de Dieu béni, est-ce que je peux parler ? L'homme de Dieu béni, est-ce que je peux parler ? Ça m'a frappé l'esprit jusqu'à présent. L'homme de Dieu béni, qui a écrit bonjour Saint-Esprit, et lui qui a eu des millions de, a des millions de fois sur la planète, qui a béni, et partait des ministères. L'homme de Dieu béni, l'homme de Dieu béni, dit que lui, jusqu'à ce niveau de spiritualité, il préfère garder ses yeux, il veut regarder la tête, pour ne pas conduire son esprit. Donc dis-moi, il y a des gens ici qui ne l'ont même pas à terre, toi tu n'as même pas écrit un seul livre, tu ne l'a même pas à ta vie. Et toi tu dis, non, pour moi mon esprit supporte ça. Il y a des hommes de Dieu qui me mettent en peur juste à présent. Regardez par exemple, l'homme de Dieu, qui lit grave, quand il a payé sur son niveau de sainteté, ils ont peur de nous tomber dans le péché. Ils ont peur. Quand il voit une femme là, ils ont peur. Toi tu n'as pas peur, tu dis non, ton esprit est fort. Après, il a tendance à avoir des problèmes avec ces genres de choses. Si ça se trouve que vous croyez que les hommes de Dieu font des choses, à part la toute que vous vous êtes présenté, de faire, écoutez, je suis un enfant de Dieu autant que vous. Dieu dit, à vous là, Dieu vous t'a donné la puissance de chasser les démons, de guérir les malades, de faire toute forme de miracle. Donc, tu ne peux pas me dire que les miracles sont les choses qui appartiennent aux hommes de Dieu. Où vous avez appris ça? Et j'aime bien ce passage de 1 Corinthien, regardez ce que la Bible dit. Je dis toujours aux chrétiens, et je peux prêcher, je dis toujours aux chrétiens, Dieu ne fait pas de nous ses serviteurs, Dieu fait de nous ses collaborateurs. Il dit par exemple ceci dans 1 Corinthien, il dit tout de suite, pour ouvrir avec Dieu. Dans l'autre version, il dit vous êtes les collaborateurs de Dieu, vous êtes ses partenaires. Écoutez-moi bien, moi je ne crois pas franchement à cette question de non, il faut que Dieu soit notre Père, nous on est les serviteurs. On n'est pas des serviteurs de Dieu, nous on est des collaborateurs. Ça veut dire quoi? Dieu nous a mis au même pied d'estat pour réaliser la même chose que lui. Alléluia! Mais j'ai réveillé la parole de Dieu quand il faut une identité avec Dieu. Écoutez-moi bien, si tu me parles d'intimité avec Dieu, je sais que tu n'as rien compris encore de l'Évangile. Parce que, écoutez-moi bien, on parle d'intimité lorsque il y a deux personnes. Est-ce que ça va? C'est deux personnes qui essaient de se rapprocher. On ne parle pas dans le rapprochement. Montrez-moi, bon, ok, il n'y a pas de souci, vous soulevez votre pied et vous ne trouvez pas ça qu'on parle d'intimité. On parle de communion. Regardez le mot communion, c'est le mot. Bon, communion, c'est communication dans l'union. Donc, les deux personnes qui disent, « Lorsque nous sommes avec le Seigneur, nous formons tout un esprit. » Écoutez, on ne peut pas parler de l'intimité. Il ne se veut pas dire que les chrétiens parlent même. Parce que vous, vous ne pouvez pas parler d'intimité, c'est comme vous vous rapprochez de Dieu. Écoutez, c'est les gens dans cet testament qui parlent d'intimité. « We talk about communion, fellowship. » Est-ce que vous me comprenez? La communion inclut le fait que vous êtes unis. Ce sont mon niveau d'Évangile en train de passer et de l'aide à comprendre. Et j'ai remarqué combien d'années et j'ai remarqué que ça n'a jamais changé en direct. Mais chrétien depuis des années, ça fait combien d'années que tu veux être unis de Dieu? Ça veut dire que la question sera jamais résolue jusqu'à ce que tu quittes la terre. Mais c'est parce que l'Évangile n'est pas correct dans ta tête. Si c'était correct, tu vois, il est correct et il dit « Nous formons un seul esprit avec Dieu. » Et on peut le bien dire « Nous ne sommes même plus au niveau d'enfant. » Il dit « Nous sommes co-oubliés, co-éritiers de Christ, co-oubliés. Nous sommes son ouvrage. » Ahia. Bon, écoute, il faut réécrire bien ta vie, tu vas comprendre les moyens, mais j'avance. Premier principe, il faut se déconnecter du monde. Alléluia. Deuxième principe, pour devenir spirituellement puissant, c'est ce que j'appelle la loi des sacrifices. Le principe du sacrifice. Alléluia. Alléluia. Dans Philippiède, chapitre 3, je crois que vous le connaissez, je ne sais pas, je lui dis, 2 ou 3, il dit « Il s'est rendu obéissant à la mort, il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort de la croix. » C'est pour cela qu'il fut souverainement élevé et que son nom fut au-dessus de tout le monde. Alléluia. Donc, on t'explique une chose, on dit que Christ lui-même, pour qu'il soit souverainement élevé, s'est rendu obéissant jusqu'à la mort de la croix. Donc, il s'est rendu obéissant. Dans notre version, en fait, on dit « Il s'est donné en sacrifice. » Et puis, on est en parenté en obéissant jusqu'à la mort. Donc, la première chose que tu dois comprendre, l'une des choses, l'une autre chose, c'est la loi, les principes du sacrifice. Écoutez, mon Dieu, tous ceux qui passent en puissance, récemment, on a regardé, on a dû regarder le fameux film, je sais que tout le monde a regardé, c'est « Pour faire ça d'un livre. » « Pour faire ça d'un livre. » Voilà. « Pour faire soudainement. » « Alléluia. » Avec… Qui n'a pas régalé. Voilà. On doit avoir tous regardé ici. Si vous n'avez pas regardé, pas très régalé. C'est une autre chose. « Pour faire ça d'un livre. » Et, j'ai remarqué une chose que l'esprit va lui dire. « Qu'est-ce que tu veux ? » Il dit, « Je veux plus en coche de puissance. » « Je veux plus de puissance. » « Je veux plus de puissance. » L'esprit va lui dire, « Il n'y a pas de problème. » « Si tu veux plus de puissance. » Et je n'ai pas trouvé le passage, c'est dans deux chroniques, je crois bien, si peut-être l'histoire est là, qui peut chercher le verset rapidement pour moi, ça va vraiment me plaire. Pendant que je venais, je sais qu'est-ce qui m'a rappelé encore ce passage quand je commençais. C'était une histoire de l'Élysée, je vous raconte l'histoire, peut-être ceux qui sont vraiment bien acquéris vont me donner le verset. C'est l'histoire de l'Élysée qui va prophétiser au roi d'Israël, qui va lui dire, quand est-ce que vous allez aller en guerre, vous allez remporter cette guerre, le Seigneur avec vous, allez-y, parce que vous allez remporter cette guerre. Donc le prophète Elisa prophétisait quelque chose qui était vrai, avéré, qui était en train de se passer. Et je crois qu'il était en train de combattre le roi d'Assyrie. On dit, lorsqu'il était sur le coup de la guerre et que le roi d'Assyrie voyait que le peuple d'Israël était en train de dominer sur lui, on dit, la première chose qu'il dit, on dit, il lui offrit le seul fils qu'il avait, son fils unique. Et on l'a su, ce passage-là m'a toujours strangulé. On est en pleine guerre. Le gars voit que le peuple d'Israël est en train d'avoir de l'ascension. Ils sont en train de les dominer. Ils sont en train de les lever. La première chose qu'il voit, on dit, il a rétard le combat, il serait plus là. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il donne son premier fils, son seul et même fils, unique. C'est la loi du Seigneur Christ. Et vous savez ce qui se passe ? On dit, lorsqu'il donne à son fils là, on dit, Israël ne peut plus le battre. C'est comme si le renversement de la situation a commencé à prendre place. Ceux qui connaissent le verset, ceux qui connaissent bien la Bible, ils savent de quoi je parle. Et le peuple d'Israël a battu en retraite. Mais je me suis posé la question. Mais le prophète a dit que, en tout cas, frère, c'est Dieu qui a parlé, qui a dit, allez-y, je suis avec vous, mais en plein combat là. Ils pensent que Dieu a changé lesquels, Dieu les a laissés complètes. Je ne sais pas si Dieu a lâché. Mais Dieu a vu une chose qui est trop forte, même en image. C'est en fait la loi du sacrifice. Il a donné son premier, son unique fils. Quand Dieu nous le prenait le principe, on dit, quand Dieu a aimé le roi, qu'il a donné son fils unique, Dieu comprends. Alléluia. Voilà. Dieu comprends le principe de la loi du sacrifice. Je ne sais pas si c'est le cas qu'il y a. Je ne sais pas. Voilà, je ne sais pas si c'est le cas qu'il y a, mais on dit, il a, on dit, en plein guère, la situation a changé. Si vous pouvez trouver le verset, trouvez-le. Mais on dit, en plein guère, la situation a changé. Mais je me suis posé la question. Comment on peut faire changer l'expression ? Dieu m'a fait comprendre que, il a fait prévaloir ce qu'on appelle la loi du sacrifice. Et vous dites, mon vieux, si tu peux être chrétien, faites chrétien. Si un paix, un grand mystique, décide dans le dernier, ce qu'on appelle la loi du sacrifice, il est très difficile de s'en échapper, surtout si tu es chrétien qui est faible aussi en obéissance. Notre niveau d'obéissance dans le monde spirituel, parlant du sacrifice, détermine ce que nous pourrons en fait commander dans le monde naturel. Est-ce que je parle à quelqu'un ? Lorsque tu vois le niveau de commandement de certaines personnes, on comprend derrière cela que, il y a un certain niveau d'obéissance, il y a un certain niveau de pratique de la parole de Dieu qui est en train d'être réalisé. Allez-vous bien. Est-ce que je parle à quelqu'un ? Mon frère, au pardon, mais si tu n'obéis pas au Seigneur, si ton niveau de sacrifice est faible, tu ne peux pas aller voir. Il y a des chrétiens qui ne sont pas tellement... Écoutez-vous, nous, nos sacrifices, ce n'est pas aller peut-être donner du sang aux gens. Non, même pas. Dieu ne tue, mais il y a compris que, vous savez, c'est ça qui n'est plus Dieu. Sinon, ce que Dieu nous démontre, c'est pas si. Quand Dieu, par exemple, te dit, écoutez-moi, c'est un sacrifice qu'il faut, par exemple, de se lever chaque soir pour aller à l'église, pour aller à l'église, chaque du monde, c'est un sacrifice. Il y a des gens qui le connaissent, ils sont prêts à prendre, même à aller sous la pluie pour aller à la réglise, fort. Même à l'église, ce genre de personne, c'est un sacrifice. Oui ? Tu dis que ce n'est pas un sacrifice. Toi, il faut regarder si tu vas, s'il pleure, tu ne vas pas partie. Non, mais il reconnaît que si, ça, c'est là, c'est difficile. Alléluia. Bon, après, tu as dit que peut-être que c'est passé, non, il y a une vie, c'est quoi. Alléluia. Lorsque tu regardes, par exemple, il y a des gens qui, par exemple, font des... J'ai un frère, j'ai un frère qui me touche souvent. Chaque jour que je le connais, chaque jour de la semaine, je crois que c'est le vendredi, chaque vendredi, il a veillé de prière. Il monte, il descend, il en fresse, on compte en décembre, il est toujours dans son serveur de prière. Depuis combien d'années on s'est convaincu ? Mon frère, et puis toi, tu veux vivre, pendant que toi, tu dors, lui, tu entends des veilles, des veilles. Alléluia. Les chrétiens n'aiment pas les sacrifices, eux, ils sont là, non ? Ouais, ouais, ils vont dormir, et puis voilà, le Seigneur a fait grâce, il est... Mon frère, ok, mon frère, Dieu lui-même comprend les sacrifices. Si ce n'était pas les sacrifices, Jésus n'allait même pas venir se donner, il n'allait même pas venir se libérer. La critique, il s'est donné en sacrifice, pourquoi ? Parce qu'il y a un certain niveau de puissance que Dieu devait réagir, ce qu'on appelle l'évangile. L'évangile, c'est la puissance, je ne sais pas quoi ? Le sacrifice de Christ. Écoutez, mon gars, si Dieu comprend le sacrifice-là, vous devez aussi comprendre que pour grandir spirituellement, pour devenir spirituellement puissant, il faut les sacrifices. Même si vous arrivez dans une loge muscique, ils vont te demander, la première chose qu'on te demande, quand tu dis que tu veux puissance, on te demande, tu es prêt à sacrifier ? Ouah ! C'est ça ? Dis en commentaire, mon frère, ma soeur, qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier ? Qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier ? Oh, oui, moi, j'ai pas la langue et j'ai pris. Mon frère, on parle des sacrifices. Alléluia ! Un jour, j'étais en train d'échanger avec... Écoutez, mon vieux, Dieu, pourquoi les sacrifices ? Qu'est-ce que tu es prêt à lâcher ? La dernière fois de Dieu, a-t-il la vie ? Il dit, prenez Dieu, en Dieu, on contacte avec l'homme déjà, avec l'homme Abraham. Il dit, il faut quitter. Il y a des choses qui vont faire mal. Écoutez, bon, je crois une chose, si vous avez accepté, j'espère que ça vous fasse mal, là. C'est que vous n'avez pas encore bien accepté. Parce qu'il y a des choses que je ne sais pas vous déroulées qui vont faire mal. Alléluia ! Il y a des gens, je crois, qui ne sont pas prêts à sacrifier tout. Les gens sont prêts à sacrifier un moment. Les gens sont prêts à aller dormir dans les cercueils. Écoutez, est-ce que vous avez ce niveau d'obéissance à Dieu ? Tu dis, Seigneur, tu prends tout. Si toi, tout de suite, Jésus t'ai dit, ma soeur, tu es peut-être assise, je ne sais pas, au Canada, je ne sais pas, parce que c'est ça qui détermine si tu peux avoir la puissance ou pas. Les gens qui sont prêts à la puissance sont prêts à l'obéissance. Je vous assure, la faiblesse des chrétiens dans l'obéissance détermine aussi la faiblesse qu'ils ont dans la puissance. Je ne crois pas que c'est parce que je suis plus puissant que toi. Je crois qu'il y a certains niveaux, et le prof à mon niveau aussi, qu'il y a certains niveaux d'obéissance que j'ai déjà aussi manifestés. Alléluia ! Pourquoi j'ai changé les jeunes seuls ? Eh non, moi, en tout cas, quand il s'agit de donner pour Dieu le don, il y a des petits blancs-côts-d'eux. Eh bien, qu'est-ce qu'il y a à la puissance ? En tout cas, il y a la puissance, 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 il y a la puissance. Il y a la puissance, 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 il y a des gens, écoutez, une fois, quand tu finis, tu pleures, tu as l'impression que tu as arrêté, ouais, tu as l'air, tu n'as pas encore fait ça, donc on va rester calme. Il y a des choses, là-bas, que tu n'as pas encore fait, tu n'as pas encore, écoutez, quand tu n'as pas encore sacrifier tes amis, tout ça te fait mal, tu pleures, tu n'as pas encore compris. Écoutez, bon bien, quand ils sont prêts à sacrifier l'homme, ils pleurent parce qu'ils sentent que c'est une chose de leur conchère, mais pourquoi ? La loi, la puissance du sacrifice est toujours respectée. Et lorsque je parle de sacrifice, comprenez mon bébé, c'est votre niveau d'obéissance, ce que l'Esprit de Dieu vous dit. L'Esprit, souvent, il y a l'impression que Dieu demande les donçants, pourquoi c'est même pas les donçants ? Pour laisser ton gars, tu pleures, mais quel est ton problème ? Et on en fait croire que l'ébrogé, c'est quoi ? Jésus, il faut bénir tel que tu es, c'est faux, c'est ce que l'homme de Dieu a déjà dit, c'est faux. Jésus, il faut laisser toutes les choses, là. Est-ce que tu es prêt à sacrifier ? Est-ce que tu es prêt à sacrifier pour ta famille, renoncer à tout ça, pour le suivre, si tu ne peux pas, tu ne peux pas, tu ne peux pas, tu es prêt à la puissance. Le langage de la puissance comprend le sacrifice. Le langage de la puissance, écoutez mon bébé, il y a eu un moment, quand j'étais encore à Vienne-Paspe, à Yansoukou, mon frère, il est gêné jusqu'à ce que je suis tombé malade. Est-ce que tu peux comprendre ça ? Est-ce que tu peux comprendre ça ? Tu n'as pas encore compris ça ? C'est un Seigneur, oui, 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 il donne la puissance. C'est pas parce que moi, aujourd'hui, il est bien grossi. Mon frère, il y a eu le niveau. Il y a des moments où je suis assis, il y a mal, au dos, pourtant tu dois aller t'habiller. Frère, c'est des sacrifices. C'est des sacrifices qu'il faut. Alléluia. Il était encore étudiant, mon frère. Les gens se sont tentés de discuter. Non, c'est quand on travaille, ils me donnent la vie. Frère, vous discutez sur ça, vous discutez sur ça. Nous, on était étudiants, on avait un salaire, quoi. On n'est aucun salaire, c'est l'argent de poche de mes paroles. Et cet argent de poche, ça, c'est ce qu'on prenait pour faire au fond, mon frère. Et j'imagine aussi. Oui. Et puis, tu me demandes, non, mais d'où est la puissance ? Frère, regarde, j'ai compris une chose, mais il n'y a aucune analogie qui est faite par hasard. Les choses que les gens que vous voyez là, ont été provoquées par les choses que les gens ont fait. C'est facilement ça. Toi, à ton âge, déjà, il y a ton argent, ça prend pour aller faire quelque chose. Oui. Maintenant, tu me demandes comment vous le faites. Moi, 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 mon âge, là, mon argent prenait, on fait l'œuvre de Dieu. Oui. On prenait l'œuvre. Moi, je me souviens, mais on fait l'œuvre. Souvent, maman me demandait même, souvent, tu prends ton argent, tu fais quoi ? Au moment là, après, j'étais assuré, oui, en frère, pour voyager. Je me souviens que j'étais dans une association. Quand tu dois aller prêcher, et puis il n'y a pas d'argent dans la pièce, on dit, va tes poches fonds. Oui. Tu me demandes aujourd'hui comment on fait. Oui. Il n'y a que ce qui répond aux sacrifices qui donnent la puissance. Qu'est-ce que tu es là à sacrifier ? Oui. Il y a des gens même là. Le Saint-Esprit leur dit, oh, t'es aux frontières de l'œuvre. Ça lui fait mal pour les plus. Ils disent, non, ça, c'est pas la voie de l'écriture. Est-ce que Dieu-même n'est pas fou ? Oui, tant que ça n'a pas fait mal là, tu n'as pas compris ce qu'on appelle le sacrifice. Est-ce que je parle à quelqu'un ? Ma première, c'est que le niveau du sacrifice des chrétiens augmente. C'est que le niveau du sacrifice des chrétiens augmente. Oui, il y a des gens qui sont prêts à tout. Ils sont prêts à tout. Il y a des gens au niveau du sacrifice. C'est juste pour avoir une puissance éprimère, une puissance même qui n'est même pas vraie. Et nous ? Et nous ? Moi, t'es pas au-dessus. Moi, t'es pas au-dessus. Les gens sont prêts à tout. Ils sont prêts à servir. Regardez par exemple, pour Joménie puissance, la dernière fois, j'ai eu une chante-là. Et puis, on se met nu. On se met nu. On se met nu pour danser devant les canaries. Toi, tu danses à l'église, on doit te demander pardon comme ça. Regardez. Alléluia. Pour ceux qui, par exemple, connaissent mon frère de Vigil, c'est une grande danseur devant le Seigneur. Moi, en tout cas, je prie le Seigneur que Dieu me donne l'anxion. Mais si vous le voyez danser un enfant, vous n'avez pas qu'il n'est pas... Mon frère, c'est ça, c'est ça. C'est qu'à un certain niveau que tu es la puissance-là. Mon frère, tu es prêt à faire tout. Tu es prêt à faire tout. On dit aux gens d'aller dormir dans ses queues. « Toi, tu t'es prostené devant le Seigneur, face contre terre, salite en table, quelle veste même, quelle bonne veste. » Tu dis non. « Ici, là, mais ce n'est pas propre. » « Oh, là, tu ne fais rien, quoi. » « Que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous aide. » « Alléluia. » Est-ce que ce désastre fait bien quelque chose ? Je me rends compte que je n'ai même pas compris que Dieu fait ce que l'été est fini. Mais je vais m'arrêter, peut-être. Voilà, quand le roi s'arrêtait, peut-être que tu sois prêt à faire quelque chose au fait. La dernière fois que je suis rentré, pour ceux qui me connaissent, par exemple, pour ceux qui me connaissent, par exemple, pour ceux qui me connaissent, mes fils et mes fils, ils le savent. « Je vais chez toi, tu as une petite petite bouche, j'en dirais. » Il y a des choses que tu peux refuser, quoi. Franchement, une petite bouche, j'en dirais. « Ouais, c'est ce que tu prends un bon repas en temps. » « Oui. » « Tes gros fascicules que tes profs t'ont fait payer, t'as commandé aux États-Unis pour juste 1000. » « Va le mieux que la Bible. » « Pas du tout. » « Ça prend du coup que tu es négligien. » « Alléluia. » Écoutez-moi bien. « Satan fait tout pour que les sacrifices des Chrétiens soient minimisés. » Comment vous savez ? Jésus dit « Va se donner en sacrifice. » Voilà la première réaction de Pierre. Il dit « Qu'il ne plaît à Dieu, Seigneur, arrête. » Il ne faut pas dire ça. Jésus a dit quoi ? « Ah, rien de moi, Satan. » En fait, ce que Satan, ce que Pierre est en train de dire, ce que Jésus est en train de dire, c'est que Satan n'aime pas en faire tout ce que les sacrifices que Chrétien peut faire. Comment Jésus dit « Va se donner en sacrifice pour qu'on puisse nous sauver. » Pierre, Pierre avait dit « Hé, Jésus, on ne dit pas ça, on ne dit pas ça. » « Rédis ta parole, rédis ta parole. » « Hé, Jésus a dit à rien de moi. » « Mais est-ce que c'est qu'il y a des mauvaises ? » Non. Mais c'est lorsque le diable est minimisé dans ce que les sacrifices que les Chrétiens peuvent faire. Dieu a vraiment mis en train de m'arrêter sur cette question du sacrifice. Les Chrétiens ne font pas. Aucun éprunt, aucun sacrifice. Aucun. Ils sont complaisants. Ils sont là où ils sont. Et puis ils pensent que ça va aller tout près. Écoute, il faut que tu es pleuré souvent en train de prier. « Alléluia, alléluia, alléluia. » Récemment, comment on appelle ça ? Je crois, peut-être l'année passée, il y a une jeune fille qui m'a demandé « Ah, mais j'ai remarqué que souvent quand tu te mets à genoux, tu as des problèmes. » J'ai dit « Oui. » Parce que la plupart du temps, ceux qui me connaissaient peut-être à genoux. Il y a pas ça, tout de même genoux. À genoux. Moi, je ne sais pas pourquoi on dit de prier. C'est toujours à genoux. Je me mets. Et puis mes pantalons, là, je ne sais pas. Mes pantalons, là, tu vois. Mes pantalons, là, je l'ai aimé ici, là. Comment expliquer ça ? C'est toujours bizarre, bizarre comme ça. Et c'est à genoux. Je vous assure que j'ai fait ça pendant longtemps jusqu'à ce que mes pieds me fassent mal parce que je veux l'arrêter. Frère, toi, tu ne peux pas me demander d'oublier la puissance aussi. Et je trouve même que je suis ferme en tête de puissance. Et je trouve que je suis ferme en tête d'obéissance. Parce que j'ai dit « Mais wow, c'est impressionnant. » Oui, il y a plus cette impression ayant envie de dire même que je n'ai encore rien fait. Donc, il faut te lever chaque jour et commencer à améliorer ton niveau de sacrifice pour Dieu. Allez, tout ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ta Bible est plus chère. Ton téléphone n'est pas que ce soit plus cher. Mais tu as une petite Bible, on dirait un chrétien, qui vient de nous donner de nouveau. Ça prend même ton niveau de faiblesse. Gros téléphone. Tu as sa Bible. Et vous savez, les Bible rouges là, et puis les Bible bleues là, c'est les Bible de converbe. Et puis, tu viens de détailler à Jésus-Christ, tu n'as jamais eu jusqu'à 15 ans. Il y a un ministère, on appelle ça le ministère généreux. Vous voulez voir ça derrière les petites Bible bleues là. Ça, c'est ça l'appelé, la Bible de pitié. Et toi, tu as grandi, tu as croix. Et puis, tu dis non. Une fois, tu n'es pas sérieux, quoi. Le bon grétien, il commence à investir dans sa vie spirituelle. Tu dois aller dans ta vie. Chaque fois, écoutez, moi, j'ai plusieurs Bible. Mes pipes sont les meilleurs. Il est chaque, les plusieurs Bible. Oui. Alléluia. Il y a des gens qui ont des téléphones qui font plus, qui sont plus chers que leurs offens. Oui. Tu penses vraiment. Oh, regardez ton téléphone. Et puis, il faut regarder la qualité. Est-ce que ça t'affiche l'offreur qui est supérieur à la valeur de ton téléphone ? Ça veut dire que les chrétiens ont l'argent pour d'autres choses que... Mais écoutez, c'est clair. Souvent, les marchands, les chrétiens, et puis, les gens, ils le met. Il a envie de leur poser la question, tu fais offrir combien ? Oh, je ferme la parenthèse. Mais ça, c'est un peu. Vous avez des mythiques qui sont investis dans des autres choses. Ils sont investis dans des choses beaucoup plus spirituelles. Que Dieu nous aide. Que sa grâce soit avec nous. Oui. Mon message, c'est un message pour enlever un peu, élever notre niveau de compréhension des choses. Je ne vais même pas, je ne suis pas en train parce qu'il y avait six points sur lesquels je voulais m'étaler. Mais je vais laisser la largesse la prochaine fois, un autre homme de Dieu devait terminer dessus. Mais il ne faut pas élever notre niveau de conscience. Il faut qu'on prenne conscience. Malachi. Et ça, c'est une autre chose que je vais terminer, par laquelle je vais terminer, même si, dans le troisième point, il faut être spirituellement puissant. Il faut que Dieu soit prioritaire. Il faut que vous éleviez. Il faut que Dieu soit prioritaire. Ça, c'est le principe trois. Principe priorité. Dieu. Priorité de Dieu. La priorité de Dieu. On va lire le texte que j'aime bien. Malachi. Seigneur, merci. Malachi 1, verset 6. Il dit, un fils au nom de son père et un serviteur son maître. Si je suis paire, si je suis paire, où est l'honneur qui m'aide Dieu? Et écoutez, quand je pose des gens de questions, les gens croyaient que Dieu, Dieu est en train de parler de quelque chose. Donc, il dit, si je suis paire, où est l'honneur qui m'aide Dieu? Alléluia. Et il dit, continue, si je suis paire, où est la crée qu'on a de moi? Ah! Il était né, les armés, sacrificateur qui méprisait mon nom et qui dit, en quoi tu as mon nom méprisé? Écoutez-moi bien. Quand Dieu te dit, par exemple, en quoi que tu me méprises, la première chose que tu devrais faire, ce n'est pas conséquent d'homme naturel. La majorité du temps, j'ai remarqué une chose même. Souvent, quand je parle avec certaines personnes et puis je ne dis pas, tu me voles. La première chose qu'il pose comme question, c'est quand je t'ai volé. En fait, tu es en train de réfléchir au vol physique. Parce que tu t'es dit, volé, c'est aller prendre l'argent de quelqu'un. Mais je ne me souviens pas avoir fait ça. Oh! Quand Dieu te dit une chose comme ça, lui, il faut faire autre chose. Alléluia. Il dit, donc, il se pose la question, mais Seigneur, se méprise quand? Donc, si il vous dit que vous méprisez le Seigneur, vous allez me demander, mais comment il nous méprise le Seigneur? Continue, continue. Il dit, vous offrez sur mon hôtel des aliments et puis, et vous me dites, en quoi t'avons-nous profané? Donc, les gens viennent, il dit que, il dit, ça nous dit, la table de l'éternel est méprisable. Donc, les gens viennent déposer leurs offrandes. Et puis, il dit, ils ont profané, ils déposent des aliments et puis, parce que sur le thème, les gens déposaient des aliments plus, les aliments, les offrandes plus. Et ils disent que la table de l'éternel est méprisable. Qu'est-ce que ça veut dire la table de l'éternel est méprisable? Ça veut dire qu'il disait, en fait, qu'on nous fatigue trop avec la tête d'offrandes. En fait, la table de l'éternel, c'était le lieu où on déposait les offrandes de Dieu. Donc, l'esprit chrétien méprise le Seigneur, c'est lorsqu'il trouve qu'à l'église, on fait trop d'offrandes. On parle trop d'argent ici. On trouve. Oh, c'est l'éternel qui aime trop offrandes. Ils aiment trop, ils aiment trop les offrandes. Écoutez, c'est Dieu qui entend expliquer ça. Et puis, il dit que les gens ne disent pas. Regardez le verset qui suit. Regardez le verset qui suit. Il dit, quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Ça veut dire quoi? Il dit, quand vous offrez une boiteuse ou une infime, n'est-ce pas mal? Est-ce que ça risquait les gens font? Pourquoi ils ont des bonnes brébis, bien garnues, bien grâces, ils viennent sur l'autel de Dieu et puis ils viennent avec une bébouille bien cassée? Alléluia! Et puis ils viennent déposer les allées ce que Dieu dit. Offre-la donc à ton gouverneur. C'est une manière de parler un peu mal. Il dit, vous allez prendre ça et puis tu vas offrir ça à ton patron. Tu vois quoi s'il va te reçoivre? OK. Donc Dieu ne reçoit pas certaines personnes parce qu'ils ne sont pas. Écoutez-moi bien, ces personnes-là ne sont pas intelligentes. Pour Dieu, ils le méprisent. Mais dans l'un des thèmes, tu es, non, vraiment, c'est-à-dire l'un des femmes en d'autres femmes, mais Dieu regarde et dit, elle m'a méprisé. Alléluia! Oui? Tu viens, bon, j'imagine les gens commencent à voir. Les sacrificateurs devaient venir avec les autres et les brébis. Vous savez, vous avez déjà vu une brébis boiteuse. Qui a déjà vu une brébis en train de bâcher comme ça? Et puis, je viens, et puis, je dis, mon Seigneur, c'est mon offrande. Or, il y a beaucoup d'autres brébis qui sont à la maison, qui sont pires. Et tu laisses pour venir prendre une brébis boiteuse pour donner au Seigneur. Moi, j'ai compris une chose. Dieu me propèse dans cette priorité. Lorsqu'il s'agissait de te sauver, Dieu a laissé tout. Les 99 vont venir te répondre. Donc, il faut comprendre que Dieu, il a une priorité sur une chose. Il a une priorité sur ta vie. Alléluia! J'ai du mal avec les chrétiens qui disent qu'ils ne méprisent pas Dieu. C'est ce qu'on appelle les offrandes boiteuses. Qui connaît les offrandes boiteuses? Les offrandes pieds cassés. C'est-tu que tu donnes mais pas le meilleur de toi? Écoutez, Satan, si tu vas chez lui et il va te demander le meilleur de toi pour lui, c'est ton âme. Alléluia! Le meilleur pour lui peut-être encore c'est ta famille. Les gens donnent le meilleur pour le diable. Et vous? La priorité à Dieu, c'est quoi? C'est quand, regardez, écoutez, je vais vous aider pour comprendre cela. Alléluia! Vous pouvez savoir que vous méprisez le Seigneur. C'est quand vous commencez à faire les choses plus valéreuses dans le monde spirituel, dans le monde que vous ne le faites à Dieu. Vous voyez ces personnes à Dieu leur dit pourquoi si tout de suite là il s'agissait d'aller faire un cadeau à ton patron, tu vas voir que tu vas réfléchir, tu vas chercher le meilleur cadeau parce que tu as dit non, je ne peux pas prendre un faux pour aller donner à mon patron parce qu'il sait que c'est un patron qui a une valeur estimable. Mais par exemple s'il s'agit d'aller faire une offrande à Dieu ou bien une offrande à Dieu j'ai trouvé que bon, de toute manière ils n'ont pas besoin de quelque chose de beau, c'est pour que tu méprimes le Seigneur. Alléluia. Si tout de suite on dit la soirée dîner gala dans ton entreprise ou bien dîner gala à l'école, tu vois, les chrétiens ils tarobent l'esprit comme ça, ils vont chercher la robe la doigt tuée, ils vont en aimer pour juste une seule nuit de gala, ils vont aller chercher un homéade. Il faut les regarder et ils vont venir à l'église. Tu portes tes meilleurs habits dans le monde, ça prouve que tu méprises le Seigneur. Écoutez-moi, mais je vous parle. C'est pour ça que quand on va à l'église, moi je veux dire la vérité, j'ai une loi dans mon cœur. Si mon habit n'est pas passé à l'église, d'abord ça ne peut pas passer dans le monde, c'est pas vrai. C'est même pas vrai même. J'inoccupe les habits à l'église, alléluia, est-ce que quelqu'un t'a appris le Seigneur pour moi? Toi tu inoccupe les habits, tu perds habits pour juste aller impressionner. Regardez-vous, j'ai remarqué, j'ai regardé les gens qui vont à l'église et j'ai regardé quand on dit à Ghana, dans le monde, ils vont acheter les postumes, ils vont acheter tout ce qu'ils doivent acheter. Tout ça, pourquoi? Juste pour impressionner les gens qui sont dans le monde. Et Dieu, et Dieu, et Dieu. J'ai décidé que Dieu soit la priorité pour moi. J'ai décidé, j'ai décidé. Il y a des gens qui ont déjà fait des offrandes à leur, à leur, ça va, cheminote, je me souviens sur les chemins de là, vous allez comprendre. A leur cheminote, oui, ou bien leur cheminote, pourquoi ils n'ont jamais fait ce genre de offrandes à Dieu? Écoutez-moi bien, il ne faut pas mépriser le Seigneur. Mépriser le Seigneur, c'est quoi? C'est lorsque tu es prêt à prendre quelque chose qui n'a pas assez de valeur pour aller donner à Dieu. Oui? Dieu doit avoir la priorité, la prélimine. Il doit la priorité. Je ne suis en train d'atterri parce que c'est sur ces derniers points-là que je vais terminer. Mais tu peux plus que tu comprennes la loi des priorités. La loi des priorités, c'est de mettre le jeu de votre qui doit en toute la place. Et tu peux demander si vous aviez le diable, vous n'aurez pas vraiment trop le choix parce que lui, là-bas, c'est lui, ses envies ou rien. Si le diable veut de toi un minute pour monter pour descendre un minute, tu dois être là. Alléluia! Ce qu'il veut, c'est ce que tu vas chercher. S'il veut poils de mouches, tu vas aller chercher les poils de mouches. Tu ne vas pas me dire non, mais les mouches sont trop petites. On te dit c'est ce qu'il veut que tu vas donner. Donc la vie, Dieu aussi mérite tout. Dieu aussi mérite le meilleur de nous. Dieu mérite nos maisons. Dieu mérite tous les petits de nous. Et écoutez-moi bien, c'est là que vous devez maintenant regarder vos priorités. C'est là. Est-ce que vous n'êtes des chrétiens qui avez pour Dieu pour mériter? Alléluia! J'ai décidément dans ma vie de fête, tout ce que je n'ai pour propis qu'à l'Église, là, je n'ai pas fait ça encore. Parce que Dieu est la priorité pour moi. Priorité pour moi. Priorité pour moi. Priorité pour moi. Si je ne peux pas aller donner à mon patron une paie de souliers de deuxième rang, je ne peux pas aller donner à un de mes pasteurs une paie de souliers de deuxième rang. C'est ça parce que c'est méprisant que mon Dieu, quoi. Tu vois. Parce que si Dieu t'est dit prends sa paie de là à ton gouverneur, tu vois, tu trouves que ton gouverneur a plus de valeur que Dieu. En quel sens? Que Dieu n'aime le niveau de compréhension de sa priorité. Alléluia! Alléluia! Dieu est prioritaire. Dieu est prioritaire sur le travail. Dieu est prioritaire sur tout. Tout. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Dieu est prioritaire sur tout. Si tu ne peux pas par exemple te lever pour aller quand tu veux au travail, tu ne peux pas aussi te lever pour aller quand tu veux à l'église. Si Dieu est prioritaire, Dieu va te dire fais ça chez toi au travail. Si Dieu te voit, il va dire que tu veux me prises et puis il va te dire ça encore. Il va dire fais ça chez toi au travail pour voir si ton patron aimera. Alléluia! Si au travail, malgré qu'on te parle mal, Alléluia! Malgré que après toi, il y a des hypocrites au travail, tu continues d'aller au travail et que lorsque tu viens à l'église pour les choses que les frères font, tu te fâches, ça veut dire que tu méprises Dieu. si Dieu te pose la question, il va dire est-ce que ton travail là-bas pour tes maîtres, est-ce que ton gouverneur va chez ton gouverneur et dit lui que les gens me fatiguent au travail à cause du conflit, est-ce qu'il va te recevoir? Je ne pense pas. Que Dieu nous aide, que sa grâce soit avec nous, que sa grâce soit avec nous. Laisse la tête là où tu es, je prie le Seigneur. On est que, je crois que je vais juste même vous dire la partie 1 de ce conseillement parce qu'il y a encore d'autres points sur lesquels Dieu vraiment voulait que nous nous étendions pour vraiment aider dans ce niveau de compréhension des choses spirituelles. Vraiment, c'est temps si Dieu veut vraiment relâcher le niveau de puissance. Je vous ai dit un peu de jeu que le souhait et le projet de Dieu vraiment dans cette saison c'est d'élever son église à la statue où on n'arrive pas seulement à dire il y a un homme de Dieu mais on dit il y a plusieurs hommes et femmes de Dieu. Frère, je crois une chose qu'il n'y a pas seulement l'homme de Dieu qui sait tout faire et que le reste ne suit. Dieu ne croit vraiment pas cela. Si on était dans l'ancienne alliance, ok, mais je crois vraiment que vous avez le même niveau de capacité que moi, vous avez le même niveau de sainte-esprit que moi, vous avez le même niveau et le même accès à la parole de vérité que moi. Je crois cela. Ma prière, c'est de voir les personnes qui passent des choses que je fais. Comment je sais que cette parole est vraie ? Je priais vraiment et je sais qu'elle me dit que c'est vraiment à cette dimension de l'Église qu'on n'est pas à l'Église. Alléluia ! Alléluia ! On est en train d'arriver à cela. Alléluia ! Pourquoi je le dis ? Parce que cette parole du Seigneur, lorsque je priais, il disait, j'ai dit à mes disciples, si vous croyez en vous, vous ferez ce que je fais, mais vous ferez le plus grand que moi. Écoutez-moi bien, j'aurais voulu aimer que Jésus dise que vraiment, mes enfants, il est impossible d'arriver et faire ce que j'ai fait. Regardez tout ce que Jésus a fait, c'est extraordinairement, il me dit, mais est-ce que le nom peut faire ça ? Mais Jésus n'a même pas essayé de dire, non, mes fils, vous savez, moi je suis le Seigneur, vous ne pouvez pas rester, vous ne pouvez pas rester, il dit non, il dit, imaginez, le mec que nous suivons n'a même pas eu de gêne à dire qu'on doit même le dépasser, mais je suis trop petit pour te dire que je suis l'homme de Dieu qui est le plus puissant et toi tu l'en bats, c'est trop faux. Si je suis un bon homme de Dieu, tu devrais faire plus que moi et même plus que ce que je fais, c'est là que je sais que l'Évangile est en train d'être respecté. La preuve, c'est que les disciples ont fait plus que le maître. Je crois en une chose, Dieu est en train d'élever dans notre génération des personnes qui seront en train de faire de plus grandes œuvres. Pourquoi ? Il n'y aura plus seulement des églises pour ne pas dire qu'un homme de Dieu qui fait des miracles. Mais on entendra une église entière en train de faire des miracles. On entendra des chrétiens qui font les mêmes œuvres que leur père. Écoutez, c'est ce niveau d'église que nous devons avoir. Pas au niveau d'église où tu vois, tu vas dans l'église l'homme de Dieu et là. Il y a une pile des rangs indiennes que des gens qui viennent demander la prière. Frère, ce n'est pas l'Évangile correcte. L'Évangile correcte, c'est qu'on dit, ils étaient ensemble avec les apôtres. Ils décéderaient Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Lève la main où tu es et je prie. Je prie dans le nom de Jésus. Quelqu'un est en train d'écouter ce message, Seigneur, en dit, il a besoin de puissance. Il a besoin de manifester, de monter au niveau de puissance. Ma prière, c'est que, Seigneur, que cette personne soit en train de relâcher le potentiel qui est rendu par Christ, notre Seigneur Jésus. La Bible dit que nous sommes héritiers avec Christ, donc nous participons à la nature divine, participer à la nature divine, c'est participer à la gloire. Participer à la nature divine, c'est participer à la puissance. Je prie que plus d'un soir, Seigneur, tu participes par cette gloire. La Bible dit que tu partages ta gloire avec tes fils. Pourquoi? Parce que la Bible dit que lorsque tu nous as payé, tu nous as glorifié. Nous marchons dans cette gloire dans le monde de Jésus. Nous marchons dans ce niveau de puissance à cause de celui en qui nous avons cru. Et tous les signes qui accompagnent tous ceux qui croient en toi, Seigneur, seront manifestés dans la vie de Dieu. dans le monde puissant de Jésus que j'ai prié, quelqu'un peut dire Amen. Je te bénisse. Mère Lame.